J'ai choisi ce matin trois textes dans les Écritures, non pas pour vous parler de la crise de l'Église, point trop non faux, mais plutôt pour aborder un sujet, un thème qui tourmente beaucoup nos sociétés actuellement, et vous verrez de quoi il s'agit plus tard. Mon premier texte, c'est le tout début du livre de Jonas, qui est un texte étonnant parce qu'on pourrait presque le sous-titrer « Courage, fuyons ». La parole de l'Éternel fut adrettée à Jonas, le fils d'Amitaille, avec ces mots « Lève-toi, va à Ninive, la grande cité, et proclame contre elle, parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi ». Alors Jonas aussitôt se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, il s'embarqua avec les passagers à Tarsis pour fuir, loin de la face de l'Éternel. Et voici le texte de l'Évangile sur lequel j'aimerais que nous nous arrêtions ce matin. En Matthieu 15, c'est le récit de la rencontre de Jésus avec une femme cananéenne. La version de Marc dit « une femme syrophénicienne », comprenons une femme qui n'est pas juive, qui appartient à un autre monde culturel et religieux. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. « Et voici une femme cananéenne qui habitait ces contrées, lui cria « Épitez-moi, Seigneur, fils de David ! » « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Mais renvoie-la, elle nous casse les oreilles. » Il lui dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en insistant « Seigneur, secours-moi ! » Il répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » « Et à l'heure même, sa fille fut guérie. » Je vous rappellerai enfin ces mots de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ et qui l'avez revêtu. Il n'y a désormais plus ni Juifs ni Grecs. Il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il n'y a plus ni hommes ni femmes. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous prions. Notre Dieu et notre Père, nous avons ouvert le Livre Saint. Inspire-nous à présent. Penche-toi vers nous afin que nous nous penchions vers toi. Sois avec nos pensées. Par Jésus-Christ. Amen. Chacun et chacune d'entre vous sait que les biologistes ont établi de façon définitive que les races humaines n'existent pas et pourtant, par les temps qui courent, il n'en a jamais été autant question. Vous le savez, la vague d'indignation qui est venue des États-Unis pour les événements que nous avons présents à l'esprit déferle chez nous jusqu'ici en Suisse et pose toutes sortes de graves interrogations sur les discriminations, la culpabilité historique, la repentance, le déboulonnage des statuts, etc. Tout ce tapage nous laisse perplexes, mais il faut y faire face et y faire face d'un point de vue chrétien. Et il me semble que l'évangile de Matthieu, dans le récit que je vous ai lu, nous offre un éclairage à travers un comportement même de Jésus. Je vous demande de bien garder à l'esprit que sur ici, dans l'évangile de Matthieu, est placé de façon très significative, à mon avis, ça n'est pas un hasard, sur un long enseignement de Jésus sur les côtés obscurs du cœur humain. L'évangile de Matthieu nous propose un éclairage donc à travers un comportement de Jésus lui-même. Jésus se retire, nous est-il dit, dans la région de Tyre et de Sidon, c'est-à-dire dans une région qui n'était pas juive à l'époque, qui était habitée par des populations plus ou moins de cultures grecques et donc aussi de religions non-juives, de religions locales, païennes, si vous voulez, mais ne prenez pas ce mot d'une façon péjorative, c'était un fait, c'était des religions différentes. Et la fille de cette femme est gravement malade, elle a entendu parler de Jésus, elle vient lui demander son aide. Dans le récit de Matthieu, c'est le tout premier contact de Jésus avec un univers mental très différent du sien. Jésus vient du judaïsme galiléen et voilà qu'il rencontre quelqu'un qui n'est pas de ce milieu-là. Et ce contact est important parce qu'il ouvre une lucarne sur le Jésus de l'histoire et les délibérations qui se sont présentées à lui et qu'il a dû trancher. Avant de croiser cette femme, Jésus s'est-il vraiment soucié des étrangers ? Il ne semble pas. Examinons en détail sa réaction. C'est une réaction en trois temps. Premier temps, il se mûre dans le silence. Il refuse de répondre. Il l'ignore. Pour lui, c'est comme si elle n'existait pas. Dans un deuxième temps, agacé par l'attitude de la dame qui insiste, les disciples, qui en rajoutent toujours, les disciples, ils sont toujours là pour en rajouter, exigent qu'ils la chassent, nous importunent. Et c'est ce qu'il fait. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est quand même déjà un peu raide. Par ces mots, on a l'impression qu'il se définit comme un prédicateur revivaliste, si vous voulez. Un peu à la manière de Jean-Baptiste. Sa mission consisterait à ramener les brebis égarées dans la bergerie d'Abraham, Isaac et Jacob. comprenons que sa priorité à lui, Jésus, à ce moment-là, c'est de remettre dans le droit chemin les mal-croyants et les mal-pensants d'Israël. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ce qui nous est renvoyé ici, c'est une image qui est peu habituelle. C'est celle d'un Jésus prédicateur campagnard, un peu borné, qui en tout cas a de la peine à voir plus loin que son propre clocher. Et puis c'est tout. Le troisième temps est encore pire, si j'ose dire. Parce que cette femme, elle est tenace, ne se laisse pas y conduire. Elle se prosterne devant lui, Seigneur, secours-moi. C'est alors qu'il se produit une chose qui est quand même choquante. Je dirais même que c'est une chose qui est violente de la part de Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Jésus est en train d'insulter une personne qui implore son aide. Parce qu'à l'époque, chien, c'est une insulte. Et si je comprends bien ce qu'il est en train de dire à ce moment-là, l'humanité se divise en deux. D'un côté, il y a les enfants de Dieu, comprenez, la maison d'Israël, et de l'autre, les chiens. C'est plutôt discriminant comme formule. Pour vous faire sentir le côté scandaleux de ce passage, je vous propose une petite pause complètement anachronique. À cause de celle-là, je pense que tous les spécialistes du Nouveau Testament me tomberaient dessus à bras raccourcis. Ce n'est pas grave. Je vous propose de transposer cette sortie de Jésus sur Twitter. Twitter, comme vous le savez, c'est le réseau social sur lequel vont tous les personnages ou les personnalités publiques. Alors, imaginons un prédicateur très connu, très en vue, qui se permettrait de traiter de chienne une follower, comme on dit, anonyme, qui vient lui demander du secours pour sa fille. Immédiatement, la formule sera reprise en boucle, qualifié de dérapage haineux. Il aura sur le dos les ligues antiracistes, les associations féministes. Ça fera un sujet pour les chaînes d'info en continu qui cherchent toujours un sujet pour faire un peu mousser les situations parce qu'il faut bien que les journalistes aient quelque chose à dire et qu'ils occupent leur temps. Il tombera sous le coup de la loi. Il sera certainement condamné pour injure et discrimination. Sa réputation sera à jamais entachée. sa mort sociale est assurée pour lui fin de partie. Vous savez bien que ça se passe comme ça pour un mot de travers aujourd'hui. C'est comme ça. Et ce mot de travers il est vraiment il est vraiment fort ou alors éventuellement on lui demandera de s'excuser vraiment beaucoup 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 éventuellement. Je reviens à Matthieu. Matthieu pointe là un problème récurrent qui est soulevé par la Bible dès les premières pages de la Genèse. Le problème que j'appellerais de la haine identitaire. Et c'est un problème qui est tellement vaste voyez-vous que les évangélistes ne craignent pas de laisser entendre que Jésus lui-même dans son incarnation y a succombé et qu'il a dû le surmonter. De quoi il s'agit ? Il s'agit de quelque chose d'au fond assez simple. Les êtres humains qui soient seuls ou qui soient en groupe ils ont une tendance naturelle à détester les autres dès qu'ils trébuchent sur l'écueil de l'altérité c'est-à-dire dès que les autres leur paraissent étranges différents menaçants. Les êtres humains qui soient seuls ou en groupe ils rejettent ceux qui leur déplaisent. Ils éjectent les indésirables. Je dirais même que c'est leur activité la plus commune et la mieux répandue parce que bien sûr elles s'exercent dans tous les sens et de la part de tous les groupes. On ne va pas faire de différence. C'est un peu comme si l'être humain pour exister avait besoin de s'appuyer sur la haine de l'autre. Comme si l'être humain parfois se sentait tellement peu rassuré à l'intérieur qu'il lui fallait libérer sa colère contre les autres pour tenir debout. Vous savez ce sont ces on connaît ces couples infernaux qui se détestent tellement qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Parce qu'en fait ce qui les fait tenir debout c'est la haine de l'autre. En réalité ils sont très faibles et très fragiles en eux-mêmes. et dès que l'un des deux disparaît l'autre s'effondre. Il ne tient pas debout par lui-même. Et il me semble que le racisme prend sa source dans cette pulsion-là. Et alors bien sûr ça nous donne les enfants de Dieu d'un côté et les chiens de l'autre. Si bien que élevé dans l'entre-soi de la maison d'Israël Jésus trébuche sur l'écueil qui est représenté par cette étrangère. Ce texte chers amis il est proprement sidérant si on veut bien le prendre vraiment à la virgule près. Alors au passage vous avez déjà compris la première leçon qui s'en dégage. nous devons apprendre à vivre avec eh bien le côté obscur de notre cœur dont il a abondamment parlé juste avant quelques versets plus haut. Nous devons apprendre à vivre avec les pulsions d'hostilité qui sortent de nous. C'est-à-dire que nous devons d'abord les admettre puis les surveiller et puis les surmonter. ce ne sont pas des constructions sociales comme on essaye de le dire aujourd'hui mais pour la Bible ce sont malheureusement des données qui sont inhérentes à la créature humaine. N'oublions jamais la connaissance de Dieu c'est comme un miroir qui nous renvoie qui nous sommes nous-mêmes. Et la Bible sans ménagement vient nous rappeler que nous sommes comme ça. Et donc nous avons à nous écouter d'expliquer avec ça. Et souvenez-vous dans les premières pages de la Bible les premiers frères Caïn et Abel ça se passe très mal dès le départ. Au moment où Caïn sent monter en lui une jalousie meurtrière il y a l'avertissement de Dieu le péché est tapis à ta porte domine-le. Et ce qui est intéressant c'est qu'il est dit domine-le non pas supprime-le. Ne rêvons pas. Mais domine-le ce sera déjà pas mal. Première leçon donc. Heureusement ça n'est pas le tout de cette page de l'évangile. Elle va quand même un peu plus loin. Elle révèle aussi le fait que cette femme adresse à Jésus un appel du dehors pour la première fois. Il reçoit un appel du dehors. Elle se montre je dirais un génie de la présence d'esprit. Ou plutôt vous préférez dire et vous aurez raison c'est l'esprit qui souffle à ce moment-là. Et si on veut chercher un miracle dans ce texte il n'est pas tellement dans la guérison finale de la fille mais il est bien dans l'éveil de la conscience de Jésus qui brusquement va accéder à une nouvelle perception de sa mission. Et ce changement on le trouve dans l'humour de cette femme merveilleuse. Parce qu'elle répond par l'humour. Elle répond par une plaisanterie. Et vous le savez il n'y a rien de mieux que le rire pour désarmer la haine. C'est en général la meilleure arme alors que nous dit-elle « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens » dit Jésus. Et voici sa réponse. « Oui Seigneur mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Font ce qu'elle dit à Jésus « Tu veux que je sois un chien ? » D'accord. Je suis un chien. Mais je suis un chien qui suis devant toi qui suis vivant et qui te parle. Déjà un chien qui parle quand même ce n'est pas banal. Ça mérite qu'on s'y intéresse. Et puis un chien qui ne se laisse pas intimider par son maître mais qui veut qu'on le considère. Au fond la vie des chiens elle compte aussi si vous me permettez ce jeu de mots un peu facile. Mais c'est ça qu'elle lui dit à ce moment-là. Et Jésus se rend compte que là il se passe quelque chose de décisif. C'est comme si cette femme était en train de l'accoucher à lui-même. Au-delà de sa répartie qui est vraiment brillante elle est en train de lui montrer un nouveau chemin une nouvelle direction. si finalement c'était ceux que d'un premier regard nous jugeons non accompagnables les indésirables les déplaisants les antagoniques ceux qui nous irritent et si c'était parfois ceux-là qui avaient quelque chose à nous dire de la part de Dieu. raison pourquoi cet épisode est un tournant majeur dans la conscience que Jésus se faisait de sa mission. Vous l'avez noté en passant Jésus rappelle l'élection d'Israël je ne suis venu que pour la maison la maison d'Israël finalement elle l'admet elle ne remet pas ça en cause elle ne veut pas prendre place à la table des enfants elle n'exige pas qu'ils s'excusent d'être ce qu'ils sont elle ne cherche pas une revanche donc ils n'ont pas à avoir peur d'elle ils n'ont pas besoin de la détester pour ça elle admet qu'elle est une étrangère périphérique qui se satisfait des miettes qui tombent de la table elle a donc compris que les miettes du salut ou le salut c'est la même chose il n'y a pas de différence ce qui est en cause c'est le sens de l'élection d'Israël vous savez que sur ce thème là aussi combien de contresens même nous chrétiens continuons de faire quand cette femme affirme qu'elle est aussi concernée par les suites de l'élection elle fait voir à Jésus ce qu'il ne voit pas encore c'est-à-dire la portée universelle de la parole de Dieu la parole de Dieu et le salut ne sont pas la propriété privée de quelques-uns la parole de Dieu et le salut c'est le bien commun de l'humanité et l'apôtre Paul lui alors le dira d'une façon extrêmement claire et par là cette femme rejoint les plus hautes intuitions des prophètes et de la loi et elle conduit par la main Jésus vers ses hauteurs elle lui fait comprendre qu'Israël n'a pas été choisi pour lui-même mais qu'il a été choisi en vue de l'humanité entière comme porteur et gardien d'une parole qui le dépasse et ça c'est pas facile à admettre pour un juif de cette époque c'est pour ça que je me suis permis de vous relire le début du livre de Jonas c'est toute la thématique du livre de Jonas on a là un petit prophète on suppose qu'il est content de lui de ce qu'il fait voilà et un jour Dieu lui demande d'aller se rendre à Ninive c'est à dire chez les pires ennemis du royaume d'Israël et d'aller prêcher la conversion il est pas d'accord Jonas dit qu'il se débrouille la parole de Dieu elle est pas pour eux tu veux pas que moi j'aille partager ta parole avec ces païens on se demande à quoi Dieu pense parfois et donc il prend un bateau il file il va de l'autre côté tout le petit livre de Jonas est construit sur ce paradis paradoxe et même à la fin je sais pas si vous vous souvenez au moment où il y a eu l'histoire de la baleine des recrachés et tout ça il est sur la plage Dieu fait pousser un petit un petit buisson et Jonas boude il est pas content du tout et voilà que avant même qu'il y aille Ninive est déjà convertie et il est fâché et il dit à Dieu c'est le texte biblique j'ai raison d'être fâché contre toi toute la problématique de Jonas probablement qu'elle a dû se poser à Jésus comment se fait-il que cette parole qui a été confiée à un peuple je dois maintenant la partager partager la parole le partage de la parole et c'est bien ça qui est en cause ici mais il faut rappeler ce fait essentiel c'est que le message des écritures déjà avant le Christ ne s'adresse pas exclusivement aux juifs il s'adresse à la conscience humaine la prière de Salomon au moment où ils inaugurent le temple de Jérusalem même l'étranger qui n'appartient pas à Israël et qui vient d'un pays lointain et qui à cause de ton nom priera dans ce temple écoute-le et exauce-le où Esaïe le prophète Esaïe je t'établis pour être la lumière des peuples pas d'un peuple des peuples et pour porter ma parole jusqu'aux extrémités de la terre c'est ce que Dieu demande à Jonas ça ne lui plaît pas de la même manière que au premier abord cette étrangère qui vient demander à Jésus de secourir sa fille ça ne lui plaît pas non plus exactement pour la même raison le fait que c'est des étrangers on en a peur ils sont bizarres et donc finalement en les laissant dans leur ignorance leur paganisme leur chenil si je file la métaphore on se sentira rassuré d'être vraiment le peuple de Dieu les élus c'est nous et pas les autres en réalité lorsqu'on réagit comme ça c'est qu'on est terrifié c'est qu'on ne tient pas debout tout seul j'ai longtemps dit que les protestants avaient aussi ce défaut parfois combien j'ai rencontré parfois de protestants qui pensaient qu'ils étaient protestants parce qu'ils étaient anti-catholiques mais c'est donc qu'ils n'avaient rien à défendre on n'est pas protestants par anti-ceci ou anti-cela on est protestants parce qu'on affirme des choses qui sont dans cette tradition là c'est tout et voyez-vous nous disons parfois que nous devons éduquer nos enfants à la tolérance c'est vrai c'est important que nos enfants soient tolérants mais ça n'est pas seulement en leur faisant lourdement la morale tu dois être tolérant tu dois être gentil avec les autres je pense que c'est pas la meilleure voie peut-être que la meilleure voie c'est de leur apprendre à être bien assurés en eux-mêmes bien solides dans ce qu'ils sont bien sur leurs deux pieds et plus ils seront assurés en eux-mêmes plus ils seront tolérants moins ça posera de problèmes avec les autres c'est assez simple et bien c'est tout ce qui est en jeu là le paradoxe bien sûr c'est que pour découvrir cette dimension large de son ministère Jésus lui-même le Jésus de l'histoire a dû faire l'expérience de ses propres pulsions de rejet et finalement de sa propre peur des autres seulement il y a une bonne nouvelle aussi dans le récit c'est que cette peur des autres on peut y passer mais on peut en sortir la haine identitaire on peut la traverser on n'est pas obligé d'y rester il est possible que dans notre vie nous ayons des pulsions de type raciste mais l'essentiel c'est que ça ne nous enferme pas qu'on puisse aller au-delà en comprenant après coup peut-être ce qui s'est passé c'est pourquoi personne n'est voué à rester indéfiniment enfermé dans l'inquiétude dans la peur des autres c'est pourquoi ce récit nous dit que le racisme peut être calmé apaisé contenu mais pas d'illusion il recommencera avec chaque génération parce que l'être humain reste un être humain il est une créature de Dieu et cette créature n'est pas parfaite c'est un enjeu de morale et de civilisation et puis quoi qu'avons-nous alors en commun et bien ce que tous les hommes et les femmes de cette planète ont en commun c'est la difficulté d'être et il y aurait là une piste de réflexion plutôt que d'accuser les autres d'être la cause de notre difficulté d'être rappelons-nous que les autres la ressentent tout comme nous ce qui serait utile c'est qu'on mette ensemble qu'on partage ces difficultés d'être avec nos manques avec nos incomplétudes avec notre besoin d'être rassuré je pense que ça ce serait susceptible de nous rendre plus tolérants et peut-être d'avoir un peu plus d'humour parce que tout ceci manque singulièrement d'humour et c'est bien ce que nous offre l'écriture et la parole de Dieu connaissez-vous et quand vous vous connaîtrez vous recevrez la promesse du salut finalement il n'est jamais possible de dire que de ce côté-ci il y a les enfants et de l'autre il y a les chiens il ne peut pas y avoir de bornes raciales historiques religieuses doctrinales légales communautaires à la grâce divine ce n'est tout simplement pas possible sinon Dieu n'est plus Dieu personne n'est exclu de la créativité inépuisable de l'être et même Jésus a dû s'incliner devant cette évidence alors devant le spectacle qu'offre aujourd'hui notre pauvre monde qui est ravagé comme jamais par les haines par les colères par les anathèmes de tous les côtés tant chez les peuples les groupes que les individus laissons-nous guider par l'intelligence de cette femme anonyme dont Jésus lui-même a fini par admirer la foi Amen par les haines par les haines par les haines Sous-titrage ST' 501